Bonjour et bienvenue sur ma chaîne des cheminoscopes. Ici démarre la vidéo du chemin de vie numéro 6, la projection pour le mois de janvier 2024 sur les énergies qui vont gouverner ce chemin de vie numéro 6. Donc si c'est votre chemin de vie, si le 6 est bien le nombre de votre chemin de vie, cette vidéo vous concerne. Donc nous allons utiliser le tarot pour différentes énergies. Une rune pour une guidance, un conseil de l'univers et une petite carte de l'oracle des missions de vie de Jeno Blossom pour justement une guidance qui vous permettra de mieux affronter le mois de janvier 2024. Donc si vous êtes un chemin de vie 6, donc vous êtes quelqu'un de très altruiste, vous êtes vraiment quelqu'un qui aimait aider les autres, qui est très gentil dans la vie, vous êtes des gens qui ont une grande capacité d'écoute et beaucoup de compassion pour l'humain en général. Alors qu'est-ce que le mois de janvier 2024 vous réserve ? Vos ambitions, vos projets, donc c'est le 5 de denier. Donc le 5 de denier ici, c'est faire face au manque. Ici, votre projet pour 2024, c'est vraiment de démarrer l'année en quittant cette énergie du manque. Voilà, en tout cas, c'est l'énergie de démarrage de votre mois de janvier. Quittez le manque. Le visage que vous allez montrer aux autres. Donc vous allez montrer un visage un petit peu fermé, un petit peu en retrait. Vous êtes un petit visage peu communiquant, peu parlant, pas très axé sur l'âge ou un visage un petit peu tristounet, un petit peu réservé, un petit peu... Mais ce n'est pas parce que vous ne communiquez pas que vous ne regardez pas ce qui se passe autour de vous. En tout cas, vous êtes beaucoup plus dans l'écoute que dans la parole ici. Vous vous montrez très réceptif. Bon, cela dit, c'est ce que vous faites déjà habituellement dans votre chemin de vie. Alors, votre force, votre force, ce qui va vous accompagner pour le mois de janvier 2024, c'est la force du roi d'épée. Donc c'est une force tranchante, assez impitoyable et directe et franche. Vous ne passerez pas par quatre chemins. En tout cas, on vous dit que vous avez cette force d'autorité, de maîtrise des choses, de décision. Enfin, voilà, quelque chose de peut-être un peu rigide, mais efficace. Vous avez cette force en vous, une belle force en tout cas. Pour votre vie professionnelle et matérielle, vous avez un deuxième arcane majeur, le chariot. Donc ici, vous êtes sur la bonne gestion de votre vie matérielle, de votre vie financière. Vous contrôlez, vous gérez bien, tout est sous contrôle. Et pour votre vie professionnelle, on est vraiment sur quelque chose dans un élan très dynamique. Avec beaucoup d'entrain, beaucoup de volonté, un petit peu, peut-être un peu de commandé, de diriger un petit peu tout le monde. Mais une belle énergie dynamique, dynamique volontaire, pour diriger votre vie professionnelle et matérielle. Alors, votre mental, vos idées, ce que vous avez dans la tête. Alors, ce que vous avez dans la tête, c'est justement l'idée de rompre avec le passé. Cette idée de couper les liens qui vous rattachent peut-être à certaines personnes ou surtout au passé. Allez, hop, on coupe. Vous avez vraiment ça en tête, c'est vous débarrasser de certaines choses. Alors, ça fait écho avec le manque dont vous souhaitez vous débarrasser, votre grand projet. Vous l'avez en tête. Ici, on voit que par rapport aux autres, vous le réfléchissez et que vous comptez matérialiser ce que vous avez en tête. Dans votre vie spirituelle, vous avez le 10 de bâton. Donc, vous chargez votre vie spirituelle. Vous avez une spiritualité très dense, très lourde peut-être. Peut-être que vous en faites même un peu trop dans votre vie spirituelle. Vous la chargez peut-être un peu trop et vous êtes un peu moins axé sur la vie matérielle de ce fait. En tout cas, on vous dit attention de ne pas en faire trop, de ne pas alourdir votre charge mentale, peut-être vos journées avec une spiritualité peut-être trop prenante. Allégez un petit peu. Un petit peu ça, la spiritualité n'est pas là pour alourdir le quotidien, au contraire. Et votre moteur intérieur, ce que vous avez dans vos tripes. Vous avez le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est l'énergie du bonheur. C'est l'énergie du bonheur, la quête du bonheur qui est vraiment au fond de vos tripes et qui est votre moteur pour le mois de janvier. En tout cas, voilà pour vos énergies générales. On va voir le petit coup de pouce de l'univers. L'aide supplémentaire qui viendra de l'univers. Et c'est la rune d'Agaz. Qui vous parle d'espoir, de soulagement, de clarté, de compréhension. Elle fait écho ici à l'arcane du roi d'épée qui est votre force intérieure. Qui est aussi une énergie très forte de clarté, de compréhension. Donc intérieurement et extérieurement, vous êtes aidé avec cette énergie. Ces énergies de clarté, de compréhension, de mise en lumière. Voilà. Et puis pour terminer, nous avons la petite carte oracle de la mission de vie. Es-tu prêt à transmettre ? Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime. Et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Alors on vous montre un petit peu renfroni, un petit peu en distance. Mais on vous dit que, pensez à votre communication ici. Le premier tirage d'Otaro, vous parlez peu de votre communication. Pourtant vous avez cette force à l'intérieur. Vous en êtes largement capable. En tout cas, voilà, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et vous apporte peut-être des lumières, des éclaircissements sur ce que vous traversez actuellement. Avant de clore cette vidéo, vous vous rappelez que le 31 janvier, le 1er et 2 février, ça sera la période d'Inbolk. Donc cette ouverture de l'univers est une ouverture temporelle. Les portes du temps s'ouvrent et permettent d'accéder plus facilement au passé, au présent et au futur. Et que c'est un moment idéal pour consulter en voyance. Donc pensez à consulter votre voyant habituel si vous en avez un. Si vous souhaitez me consulter, vous trouverez en barre descriptive mes coordonnées. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Et qu'il vous guidera pour le mois de janvier 2024 qui s'annonce à moi déjà plein de défis. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres cheminoscopes. Merci. Merci.